Vous le savez sans doute si vous êtes un geek averti, la deuxième édition de la webcup aura lieu cette année au gymnase Daniel Narcisse de la Possession le 25 et le 26 juin 2011. Les membres du staff ainsi que moi même Alain secrétaire de l'association sommes heureux de vous présenter cette petite vidéo d'introduction qui va vous permettre de voir un petit peu comment se déroule une webcup qui est l'essentie. Alors concrètement la compétition se déroule sur 24 heures elle commence les samedis matins avec l'installation des équipes et l'installation de tout le matériel nécessaire aux époux. Au début de la compétition le top départ est donné à ce moment là c'est parti pour 24 heures chrono les équipes reçoivent une enveloppe cachetée dans lequel il y a les codes ftp qui vont leur permettre de mettre leur site en place sur internet ainsi que le thème et le sujet en quelque sorte le cahier des charges de ce qu'il aurait demandé de réaliser en 24 heures. Par exemple l'année dernière le thème de la webcup était la réalisation d'un site de deux rencontres libre cours ensuite à l'imagination de chacun pour enjoliver un petit peu ce thème. L'idée c'est avec quelques confrères d'avoir formé une association de qui s'appelle webcup pour organiser un événementiel qu'on espère important autour d'internet qui va en fait se former avec comme axe principal une compétition en 24 heures où des candidats sont invités à réaliser un site web donc en fait on leur délivre un sujet et ils ont 24 heures pour travailler sur la réalisation du cahier des charges de ce sujet sur place. la chose c'est que ça part d'un constat c'est qu'à la réunion il y a énormément de potentiel dans le web sur le web c'est ce qu'on dit ouais ouais vraiment comparé à d'autres endroits en france et d'autres régions la réunion est vraiment au dessus au niveau qualité de site internet ce que il n'y aura que des professionnels dans cette manifestation non 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 nous accueillons bien bien entendu et avec une grande joie tous les amateurs justement alors les indépendants les étudiants également parce qu'il ya quand même un bon niveau d'étudiants la réunion par sup info lillois et encore d'autres infocom infocom exactement l'université et donc eux aussi sont invités à faire des équipes pour participer à la web cup donc chaque candidat vient avec son propre matériel informatique son propre pressé son propre écran parce que bah c'est des habitudes de travail qu'on a en tant que programmeur donc on les laisse avec leurs habitudes ils travaillent avec les langages les les types de programmation qu'ils souhaitent tout ce qu'il faut c'est que le rendu en fait soit en cohérence avec le cahier des charges et même s'il ne l'est pas c'est tout à fait possible de toute façon de participer à la compétition au terme donc des 24 heures chaque équipe présente aux jurys son site et le jury se retire pour délibérer suite à cela et bien tout simplement c'est la remise des prix et les récompenses qui pleuvent et l'entendu voilà je vous invite dès à présent de vous rendre sur le site internet de la web cup www.webcup.re afin d'y glaner un maximum d'informations du moins on l'espère sur cette deuxième édition et n'hésitez pas à nous contacter via facebook twitter ou le blog si vous avez des questions à poser ça sera avec grand plaisir que nous essayerons d'y répondre dans la mesure de nos compétences et Sous-titrage ST' 501 ...